« I can buy myself flowers », chante Miley Cyrus dans son tube « Flowers » qui cartonne à l'international. En français, cela signifie « Je peux moi-même m'acheter des fleurs ». Elle ne le cite jamais nommément, mais cette chanson semble viser son ex-mari l'acteur Liam Hemsworth. Le morceau est sorti le 13 janvier, le jour de l'anniversaire du comédien de 33 ans. Un cadeau empoisonné puisque ce titre pourrait avoir de lourdes conséquences professionnelles pour lui. Car il devait remplacer Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rive dans la saison 4 de la série The Witcher. Seulement, des rumeurs indiquent que Netflix voudrait se passer de lui après la sortie de la chanson de Miley Cyrus. Si est-il pour cela que selon plusieurs médias américains dont se fait notamment écho l'édition belge de Paris Match, le comédien envisagerait de saisir la justice et de porter plainte pour diffamation. S'il n'est pas cité directement dans Flowers, beaucoup d'observateurs ont repéré de nombreux indices désignants Liam Hemsworth. Leurs dix années de relation pourraient bien finir au tribunal. Dans la chanson, on retrouve notamment When I was your man. Un morceau de Bruno Mars que l'acteur lui avait dédicacé à leur fête de mariage. On découvre aussi une référence à leur maison qui avait brûlé en 2018. Et les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Le clip de Flowers aurait été tourné dans une maison où Liam Hemsworth aurait été infidèle et la chanteuse de 30 ans porterait une robe Saint-Laurent dorée semblable à celle portée par Jennifer Lawrence. Cette dernière avait joué avec l'acteur dans la saga Hunger Games. Des rumeurs de flirts avaient couru au début des années 2010. Shakira, Miley Cyrus, Johnny Hallyday, ces stars qui ont réglé leur compte en musique et Shakira aussi s'est vengé en chansons mais, comme le nom de Liam Hemsworth n'est jamais cité dans la chanson, cela pourrait être difficile de prouver la diffamation. Le comédien a encore un peu de temps devant lui pour sauver son poste dans la saison 4 de The Witcher puisque la saison 3 n'a pas encore été dévoilée par Netflix. Décidément, les chansons règlements de comptes ont la cote en ce début 2023. CST également mi-janvier que Shakira avait dévoilé un morceau dans lequel elle n'était pas tendre avec son ex, le footballeur Gérard Piqué, toujours sans citer son nom. Tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio, lançait-elle notamment dans sa chanson. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Bac Gris du SA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501